Salut à tous, on se retrouve pour encore un méga comparatif cette année on aime bien faire des comparatifs et des tests sur le terrain et cette année le méga comparatif ça sera les haricots donc les haricots, bon il y aura moins de vidéos que par rapport aux tomates puisqu'on a moins de problèmes par rapport aux mildews tout ça mais on va vraiment les suivre de A à Z et donc ce qu'il faut bien spécifier d'entrée tout de suite que les choses soient bien 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 claires ici là le terrain, on a créé une petite terrasse cette année juste ici, on a même créé deux en fait donc la terre est très mauvaise, c'est de la terre de sous-sol c'est de la terre, le niveau du sol était là on a décaissé ici donc on se retrouve avec le sol le plus mauvais qui est il n'y a pas de vie là-dedans, il est compacté donc on est vraiment sur les plus mauvaises conditions donc on a planté ça sur ce sol là, compacté on a eu les restrictions d'eau qui sont arrivées très vite donc il n'y a pas eu d'arrosage, heureusement chez nous quand même il pleut et on les a laissé on va dire à l'abandon je pense qu'on peut le dire on les a laissé à l'abandon pour voir quelles sont les variétés qui vraiment allaient ressortir du lot comme toujours, comme pour les tomates je vous invite à aller voir le méga comparatif des tomates où on teste vraiment dans des conditions les plus dures possibles pour faire notre propre sélection attention comme toujours c'est adapté à nos conditions, à notre terrain de basse montagne avec de l'humidité le soir même beaucoup d'humidité le soir donc on ne peut pas transposer les résultats qui sont faits ici avec n'importe qui c'est clair que ce n'est pas du tout transposable mais ça permet de se faire une idée sur les variétés et nous on a fait des découvertes assez intéressantes par rapport à ça on a été assez surpris donc on a pris 30 variétés de chez Cocopilly des nains, une rangée entière de nains ici et une rangée entière de grimpants et on les a laissés à l'abandon de toute façon contraints et forcés parce que de toute façon on ne pouvait pas les arroser on a eu les restrictions d'eau qui sont arrivées très très vite nous on est toujours en décalé ici les plantations, les semis se font toujours en retard puisque vraiment on a un climat de basse montagne donc on est forcément en retard donc du coup on a planté pas mal de trucs pour tester toujours et voilà ce que ça donne nous les premiers résultats qu'on a eu qui étaient frappants c'est qu'on s'attendait à ce que les grimpants soient très productifs alors les grimpants ils produisent toutes les variétés, tous les noms des variétés sont en description sous cette vidéo on vous met tout en détail il y a des variétés qui ont moins bien réussi au niveau du semis mais par contre c'est quand même en nain c'est assez productif c'est ce qui nous a surpris on ne s'attendait pas à ce que ça donne les nains ont donné vraiment beaucoup plus vite beaucoup plus tôt c'est frappant ça a tout changé les grimpants sont arrivés mais très très tardivement en plus ils n'ont pas eu d'eau ils n'ont rien eu donc maintenant ils se rattrapent mais au début clairement on s'est dit les grimpants ce n'est pas très utile finalement alors que nous justement on comptait sur les grimpants pour les faire grimper sur les arbres mais au final le grimpant a quand même son intérêt si on n'est pas pressé sachant que vraiment les nains il y a des trucs fantastiques il y a des variétés magnifiques très productifs très très étonnants donc déjà ce qu'on peut vous dire très nettement qui est ressorti immédiatement nous donc sur cette plantation dans les pires conditions très mauvais sol vous voyez le liseron le liseron est ressorti de partout les ronces sont ressortis de partout et restrictions d'eau donc ce qui est ressorti très nettement c'est le nombril de nonnes il y a vraiment des variétés qui sont magnifiques le nombril de nonnes clairement en vigueur en vitesse en poussée en esthétique ça en est sorti beaucoup mieux il est ici alors on a récolté évidemment on a récolté énormément il s'en sort très 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 bien donc sans aucun entretien il a été arrosé par les pluies heureusement nous on a eu des pluies quand même mais très vigoureux depuis le début très productif depuis le début bien en avance sur tout le reste mais complètement en avance sur tout le reste et on avait les grimpants qui donnaient quasiment rien alors il y a des variétés évidemment qui ne se plaisent pas forcément ici évidemment donc la variété nombril de bonnes sœurs ou nombril de nonnes c'est la même chose voilà ici son étiquette en ardoise donc vraiment elle est ressortie très nettement de tout le lot au niveau vitesse et productivité mais en rapidité pure et elle s'est plus sur un sol qui est vraiment très mauvais il y a des belles feuilles on dirait que franchement elle a été amendée le sol a été amendé alors qu'il n'y a rien eu de fait du tout et même le sol est vraiment là vraiment très très mauvais on est vraiment sur un sol pour nous de très mauvaise qualité parce qu'on est vraiment dans la partie sous-sol alors on a pesé en fonction des récoltes tout ce qui a été fait pour voir un petit peu au niveau productivité donc on vous fera un petit compte-rendu dans les prochaines vidéos évidemment de tout ce qui a été récolté sachant qu'on fait une double récolte on fait une récolte moitié pour grainer moitié pour manger pour pouvoir faire des tests de dégustation évidemment puisqu'on va voir nous ici c'est vraiment pour faire des tests et savoir quelles sont les variétés qui se plaisent et qui évidemment nous plaisent aussi au niveau gustatif donc on fait les deux tests de goût et tests de production de graines pour voir un petit peu l'an prochain ce qu'elles vont donner parce qu'on peut avoir de sacrées surprises aussi c'est pour ça que d'ailleurs on a reproduit nos tomates on va les reproduire chaque année par rapport à nos premiers tests mais ça dépend des années il y a des années plus sèches que d'autres des années humides ça va se plaire plus ou moins bien et donc par rapport à ça on fera des tests je vous invite à aller voir d'ailleurs toutes les vidéos sur les tomates parce que c'est très instructif on reprend les graines de l'année dernière pour comparer et puis voir un petit peu ce que ça donne et d'une année sur l'autre il peut y avoir des petites variabilités qui font qu'une variété ou l'autre ça en sort mieux ce qui fait que généralement on part sur une espèce de top 5 et avec le top 5 on a vraiment ce qui marche le mieux on peut très bien voir qu'il y a des variétés qui ne se plaisent pas forcément et alors donc les grimpants comme ils l'ont temps à démarrer bon pareil la sécheresse n'a pas aidé mais maintenant ça donne mais au tout début on s'est vraiment dit mais ça sert à rien d'avoir des grimpants parce que dans le jardin forêt les grimpants c'est vraiment très très intéressant pouvoir les faire monter partout là on a des variétés qui donnent mais sans plus voilà ça produit mais c'est pas ce qui se plaît le mieux chez nous mais bon on s'est réconcilié avec les grimpants on était parti pour faire que du grimpant on a dit on va quand même essayer les nains après quand on a vu les résultats des nains on a dit mais il faut que des nains et puis maintenant les grimpants se rattrapent bien mais c'est vrai que si vous avez un petit jardin où vous hésitez que vous voulez produire vite le nain c'est immédiat quoi le résultat est immédiat très rapide je vais pas dire que ça prend moins de place parce que le grimpant mis à part prendre de la place en hauteur il prend pas plus de place en fait il prend pas plus de place il y a vraiment des variétés qui sont splendides celle-ci là trop beau on vous met le nom de toutes les variétés qu'on a pris et puis on va faire on fouffra vraiment comme on a fait pour les tomates un petit point après final sur ce que ça a donné comment ça a donné quels étaient les meilleurs au niveau de la productivité ça des cocos blancs évidemment on a récolté mais clairement les grimpants sont plus tardifs clairement si on veut vraiment produire vite c'est pas sur du grimpant qu'il faut se lâcher en tout cas pas sur les variétés qu'on a pris là avec notre climat nous évidemment sous d'autres climats ça aurait pu donner autre chose mais là nous ça n'a pas été le cas ils ont cassé les bambous voilà c'est très très tardif ça là on a un retard énorme énorme le retard ici après ça peut être intéressant enfin c'est intéressant même d'avoir des variétés qui sont en retard sur la récolte qui va s'échelonner et s'étaler sur le temps c'est clair mais là on voit que celui-là par exemple là c'est énorme la différence c'est quoi cette variété cette variété c'est c'est le tarbé c'est le tarbé oui bah effectivement on n'est pas à tarbe donc de ce côté là il a réussi à casser le bambou quand même très en retard comment est-ce que à faire des gousses voilà donc on refera un point dans les futures vidéos mais déjà ce qui en ressort c'est le nain c'est très bien pour la vitesse de production la productivité est aussi très bonne le nombril de nonne nombril de bonne sœur a été le plus le plus résilient de tous sur un très beau vétérin sans arrosage ni quoi que ce soit il s'est très 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 bien sorti par rapport aux autres c'était flagrant et maintenant que les grimpants se rattrapent bah on va comparer ça et on vous viendra au courant bon on vous invite à liker partager la vidéo si vous avez apprécié et rendez-vous à la prochaine à la prochaine